Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui je vous présente un livre, Pierre Paolo Pasolini, Les écrits corsaires. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Pasolini, c'est un cinéaste, un écrivain italien, proche du parti communiste, qui a surtout oeuvré dans les années 60-70. C'est un, je dirais, un communiste atypique, qui a été accusé à son époque de nostalgie réactionnaire par ses camarades. Il faut dire qu'on trouve chez lui des phrases qui sont assez détonnantes chez un communiste. Par exemple, au début d'un article intitulé Un peu de fière, on trouve la phrase suivante Quel pays merveilleux que l'Italie durant la période fasciste. C'est assez surprenant, mais vous verrez qu'il y a une logique, que ce n'est pas sans raison qu'il dit un truc pareil. Bref, un intellectuel communiste très atypique. Atypique, il l'était aussi à tout point de vue, selon M. Pasolini, car c'était un homosexuel, un homosexuel revendiqué, de la tendance, je dirais, légèrement frénétique. Il a été assassiné dans des circonstances assez troubles. On n'a jamais très bien su si c'était une agression liée à son homosexualité ou si c'était un acte commandité. On a parlé d'un acte commandité par l'extrême droite italienne de l'époque. On n'a jamais su. En tout cas, moi, je me suis intéressé à ses écrits corsaires. Alors, à vrai dire, ce n'est pas tellement au départ pour ses qualités artistiques que Pasolini m'intéressait, parce que je n'ai pas trop accroché sur son cinéma. Dans le genre grand pédé des années 70, je préfère largement Visconti ou Fassbinder. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'en travaillant sur la stratégie de l'attention dans l'Italie des années 60-70, j'ai découvert un texte datant de novembre 1974 qui s'intitule « Le roman des massacres ». Et dans ce texte, Pasolini dit un certain nombre de choses tout à fait intéressantes puisque 30 ans plus tard, on aura confirmation de ses intuitions parce qu'on a des sources, parce qu'on a pu remonter à certains documents, on a pu avoir certains témoignages. Et on va retrouver 30 ans plus tard, par exemple sous la plume d'un fasciste comme Gabriele Adinolfi, des conclusions que Pasolini, que le communiste Pasolini, est-ce qu'il sait déjà dès les années 70. Donc c'est intéressant. Et j'ai essayé de comprendre d'où lui venait cette capacité à deviner. Voilà ce qu'il écrivait. 14 novembre 1974, « Le roman des massacres ». Texte publié initialement dans le Corriere de la Serra sous le titre « Qu'est-ce que ce Golpe ? » c'est-à-dire ce coup d'État. « Je sais. Je sais les noms des responsables de ce que l'on appelle Golpe, et qui est en réalité une série de Golpe que le pouvoir a institué en système de protection. Je sais les noms des responsables du massacre de Milan, le 12 décembre 1969. Je sais les noms des responsables des massacres de Brescia et Bologne, dans les premiers mois de 1974. Je sais les noms qui composent le sommet qui a manœuvré aussi bien les vieux fascistes créateurs de Golpe que les néofascistes, auteurs matériels des premiers massacres, et qu'enfin les inconnus, auteurs matériels des massacres les plus récents. « Je sais les noms de ceux qui ont organisé les deux phases différentes et même opposées de la tension. Une première phase anticommuniste, Milan 1969, et une seconde phase antifasciste, Brescia et Bologne 1974. Je sais les noms des membres du groupe de personnes importantes qui, avec l'aide de la CIA, et en second lieu des colonels grecs et de la mafia, ont dans un premier temps lancé, du reste en se trompant misérablement, une croisade anticommuniste pour boucher le trou de 1968, puis, toujours avec l'aide et sous l'impulsion de la CIA, se sont reconstruits une virginité antifasciste pour boucher le trou du désastre au référendum. » Il s'agit du référendum sur le divorce qu'il y a eu à ce moment-là en Italie. « Je sais les noms de ceux qui, entre deux messes, ont donné des instructions et assuré de leur protection politique de vieux généraux pour qu'ils maintiennent en place et en réserve l'organisation d'un éventuel coup d'État, de jeunes néofascistes et même néonazis pour qu'ils créent concrètement la tension anticommuniste, et enfin des criminels ordinaires pour qu'ils créent la tension antifasciste qui allait suivre, jusqu'à présent et peut-être à jamais non identifiée. Je sais les noms des personnes sérieuses et importantes qui se trouvent derrière des personnages comiques, comme ce général de la forestale, c'est-à-dire l'équivalent italien des eaux et forêts, qui opérait dans un style quelque peu opérette, à cittaducal, tandis que les bois italiens brûlaient, ou derrière des personnages ternes, comme le général mis ses libres. Alors je vous passe les détails, tout ça fait référence à des faits qui se sont produits à l'époque. Je sais les noms des personnes sérieuses et importantes qui se trouvent derrière les tragiques jeunes gens qui ont choisi les suicidaires atrocités fascistes, et derrière les malfaiteurs de droits communs, siciliens ou non, qui se sont offerts comme tuaires et cicaires. Pasolini, 1974. Donc c'est intéressant parce qu'en gros, dès 1974, il écrit ce que décriront plus tard des films comme Piazza Fontana ou Romanzo Criminale. Et surtout, il donne déjà, derrière ce récit des événements, le niveau de manipulation supérieur et la stratégie de l'attention dans ces deux phases, telle qu'elle a été orchestrée à l'époque, on est très très loin du récit politiquement correct imposé par la gauche bien-pensante par la suite. Donc c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à Pasolini et à ses écrits corsaires. Mais c'est pas pour ça que je fais la note de lecture aujourd'hui. Parce que, en fait, en lisant ce livre, je suis tombé sur un truc assez exceptionnel. C'est une suite d'articles d'actualité qui parlent de l'Italie des années 70. Alors il y a beaucoup de choses qui ne nous intéressent pas, avec plein de noms en A, en O ou en I, qu'on ne connaît plus, que d'ailleurs on n'a jamais connus en France souvent, et de débats internes à l'Italie de cette époque-là. Bon, nous on est français, on aime bien la sœur latine, mais enfin, ces scènes de ménage personnel ne nous regardent pas. Mais c'est pas ça, surtout, que j'ai trouvé dans ce bouquin. C'est de trouver quelque chose d'assez intemporel. Et mon objectif, dans cette petite note de lecture, c'est de vous faire partager la prise de conscience de la dimension intemporelle de ce qu'a écrit Pasolini. Alors, on va commencer par parler quand même de ce qu'il dit sur l'Italie de son époque, parce que c'est ce qui fait au départ le contenu du bouquin. En fait, il déchiffre l'apparence de l'Italie des années 70. Et ce qu'il dit, en gros, c'est la chose suivante. Il dit, voilà, il y a un certain nombre d'imbéciles de la gauche italienne qui croient qu'ils sont en train de gagner parce qu'ils voient reculer la démocratie chrétienne. Et comme ils ont compris, parce qu'ils sont juste assez intelligents pour comprendre ça, que, en fait, la démocratie chrétienne a largement été la continuatrice de la politique fasciste sous des formes complètement différentes, ils pensent que ce recul de la démocratie chrétienne traduit un recul du fascisme en tant qu'il est historiquement l'ennemi numéro un du communisme en Italie. Vous savez que la particularité de l'Italie, c'est le parti communiste le plus puissant d'Europe et le pays qui a inventé le fascisme. En tout cas, le fascisme fasciste, celui qui a donné son nom au mouvement. Eh bien, nous dit Pasolini, les gens qui croient pouvoir interpréter ce qui se passe dans l'Italie 60-70 et sa modernisation comme la victoire de ce que représentait le PCI sur ce que représentait le fascisme, eh bien, ces gens-là n'ont rien compris et c'est pas du tout ça qui se passe. Ce que dit Pasolini, c'est, écoutez, on va déchiffrer le langage corporel de nos contemporains. On ne va pas s'intéresser à ce qu'ils disent. On va s'intéresser à ce qu'ils font, à ce qu'ils montrent, à ce langage, Pasolini emploie le terme de physico-mimique, qui est posé par la télévision, qui est le langage de la consommation et qui est d'ailleurs aussi le langage des adversaires de la consommation. Il y a un petit texte très bien vu là-dessus où il parle de la contestation anti-consommation des années 60-70. Voilà ce qu'il dit. Il est à Prague et il va rencontrer pour la première fois des chevelous. Vous savez que jusque dans les années 60, l'homme européen se coiffe l'arrêt à gauche, bien dégagé autour des oreilles. Arrivent les chevelus des années 60-70. Et pour la première fois, Pasolini envoie à Prague. Et voilà ce qu'il dit à ce sujet. Quel était donc le sens de leur message silencieux et purement physique ? Le voici. Nous sommes deux chevelus. Nous appartenons à une nouvelle catégorie humaine qui fait en ce moment son apparition dans le monde, qui a son centre en Amérique et qui, en province, est inconnue. Nous constituons donc pour vous une apparition. Nous exerçons notre apostolat, déjà plein d'un savoir qui nous comble et nous dépouille totalement. Nous n'avons rien à ajouter, oralement et rationnellement, à ce que nos cheveux disent physiquement et ontologiquement. Le savoir dont nous sommes remplis sera un jour également vôtre et notre apostolat y aura sa part. C'est-à-dire que, finalement, on entre dans un monde, dit Pasolini, où le langage disparaît. Il n'est plus nécessaire. Les signes de la consommation ou du refus de la consommation parlent à sa place. Et tout ça produit une sorte de sous-culture ou de maelstrom de sous-culture au pluriel, mais qui finissent par fusionner, par se mélanger, et qui sont réactionnaires par essence, parce qu'en détruisant le langage, elles empêchent la conscientisation et elles font régresser le citoyen vers la logique de la horde. Et donc, au final, tout le monde est dans le même moule, même apparence, même vêtement, au point, dit Pasolini, qu'on ne peut plus distinguer un communiste d'un fasciste par sa manière d'être, sa manière de se comporter, sa manière de s'habiller. Ce qui est nouveau dans l'Italie de l'époque. Et donc, à quoi on a affaire ? Eh bien, on a affaire à une entreprise d'uniformisation, d'ordonnancement, de centralisation bien plus efficace que tout ce qu'avait pu produire l'ancien fascisme. Et donc, continue Pasolini en substance, ce que la société de consommation est en train de réussir, c'est qu'elle accomplit le rêve du fascisme. C'est-à-dire qu'elle fait basculer toute l'humanité dans l'ordre bourgeois. Et donc, continue Pasolini, ce recul de la démocratie chrétienne, dont se gargarise à son époque une certaine gauche un peu imbécile, il ne le dit pas comme ça, mais il va bien comprendre, eh bien, ça ne veut pas dire que l'ordre bourgeois, que l'ordre capitaliste, recule, et que l'ordre communiste va gagner. Non, non, c'est le contraire. Ça veut dire tout simplement que l'ordre capitaliste n'a plus besoin de l'ancien appareil de pouvoir et n'a plus besoin de s'appuyer sur une alliée historique qu'il avait utilisée en Italie, surtout après 1945, pour lutter contre l'influence du parti communiste et qui était l'Église catholique. Donc, la démocratie chrétienne recule. L'Église catholique recule, mais ce n'est pas du tout pour laisser la place à l'ordre communiste. En fait, ce qui se passe, dit Pasolini, c'est que la vieille opposition entre la vieille démocratie chrétienne et le vieux parti communiste italien est maintenant hors sujet. Elle est dépassée par la généralisation à travers la société italienne d'une vision de la vie purement terrestre, matérielle, mécanique, une sorte d'hédonisme de masse qui provoque dans les masses une adhésion formelle bien plus grande que celle que le vieux fascisme n'aurait jamais pu obtenir. Je vous cite simplement un passage. La télévision est autoritaire et répressive comme jamais aucun moyen d'information au monde ne l'a été. Le journal fasciste et les inscriptions de slogans mussoliniens sur les fermes font rire à côté. Les masses médias, la voiture aussi qui provoque un désenclavement général dans un pays qui jusque-là était très divers, constitué d'une juxtaposition d'enclave qui fonctionnait un peu repliée sur elle-même. On dit souvent que la France est un État mais l'Italie est un État d'esprit. C'est-à-dire qu'un Italien est d'abord patriote de sa petite patrie. Il est italien, d'accord, mais il est d'abord un patriote turinois ou milanais ou romain ou napolitain etc. Eh bien là, non, tout ça, cette vieille Italie avec sa beauté extraordinaire, avec sa civilisation, vous savez, je pense que l'Italie, c'est probablement en fait le pays le plus civilisé du monde, tout simplement. Eh bien, ce monde-là, dit Pasolini, est en train de se faire arraser, détruire. Le peuple italien est en train de se faire dégrader de l'intérieur et on a la première unification réelle du pays sous l'égide de la bourgeoisie. Et le pire continue-t-il, c'est qu'à partir de là, tous les discours libérateurs de jadis sont complètement dépassés puisqu'on a affaire à un ordre bourgeois qui s'impose sans avoir besoin du langage. On ne peut pas lutter contre lui par le langage. Vous voulez quoi ? Vous voulez argumenter contre le patriarcat ? Très bien, mais le pouvoir ne veut pas du patriarcat, il n'en a plus besoin pour s'imposer, il a la consommation. Vous voulez condamner l'ancien fascisme autoritaire ? Parfait. Le pouvoir du nouveau fascisme de la consommation va être avec vous parce que plus vous pointerez du doigt le vieux fascisme des vieux fascistes dans un coin, plus vous exonérerez de l'accusation de fascisme tout le reste au moment précis où le fascisme est partout. Le fascisme au sens où l'entend Pasolini, c'est-à-dire l'imposition forcée, cruelle de l'ordre, de la logique, de la mentalité bourgeoise. Donc, vous comprenez, là on saisit d'où vient la qualité de l'intuition de Pasolini. C'est qu'il a saisi vraiment l'esprit de son époque. Il a très bien compris, il explique très bien dans ses textes, que par exemple, 1968 est une révolution surjouée par une génération qui veut se dissimuler à elle-même qu'en fait, elle dit adieu à l'espérance révolutionnaire. Elle a obscurément pris conscience du fait qu'il n'y a même plus de point de contact entre ce que Pasolini appelle le marxisme humaniste, on reviendra sur ce terme et sur ce qu'il veut dire par là, et le capitalisme technologique. Et donc, à partir de là, s'ouvre, avec les années 70, la période la plus réactionnaire de l'histoire, la période la plus réactionnaire de l'histoire parce que ça n'est pas une restauration, c'est une révolution de droite. Le capitalisme dépasse le communisme en quelque sorte par sa gauche d'une certaine façon parce qu'il promet et il tient en partie confort et bien-être. Et donc, c'est la fin d'un monde et c'est là qu'on touche, si vous voulez, au caractère intemporel de Pasolini. C'est une révolution anthropologique qui amène la capitulation de l'Église catholique devant Satan. En fait, c'est ce qu'il explique. Ce qui est assez extraordinaire de la part d'un écrivain communiste. Du point de vue de l'Église, le fascisme en tant que moment régressif du capitalisme était objectivement moins diabolique que le régime démocratique. Le fascisme était un blasphème mais il ne minait pas l'Église par l'intérieur parce qu'il représentait une fausse nouvelle idéologie. Le concordat n'a pas été un sacrilège dans les années 30 mais s'en est un aujourd'hui car si le fascisme n'a pas égratigné l'Église, à présent, le néo-capitalisme l'a détruit. L'acceptation du fascisme a été quelque chose d'atroce mais l'acceptation de la civilisation bourgeoise capitaliste est un fait définitif dont le cynisme n'est pas seulement une faute, la énième dans l'histoire de l'Église mais bien une erreur historique que l'Église paiera probablement de son déclin. Car elle n'a pas pressenti dans son aveugle obsession de stabilisation et de fixité éternelle de sa fonction éternelle que la bourgeoisie représentait un nouvel esprit qui n'était pas celui du fascisme. Un nouvel esprit qui d'élabore s'est révélé concurrent de l'esprit religieux dont il ne conserve que le cléricalisme et qui finira par prendre sa place pour fournir aux hommes une vision totale et unique de la vie sans plus avoir besoin du cléricalisme comme instrument de pouvoir. Et ayant compris ça si vous voulez Pasoini va commencer à esquisser petit à petit dans sa série d'articles quelque chose qu'il ne dit pas parce que c'est pas dissible mais qu'il va faire sentir. Je vais vous dire mois après avec mes mots à moi sans pouvoir le dire complètement mais je vais essayer d'approcher aussi ce qu'il a essayé de dire. Il y a un nouveau pouvoir J'écris pouvoir avec un P majuscule Sincèrement je ne sais pas en quoi consiste ce nouveau pouvoir ni qu'il représente Je sais simplement qu'il existe Je ne le reconnais plus dans le Vatican dans les grands démocrates chrétiens ni dans les forces armées Je ne le reconnais pas davantage dans la grande industrie parce qu'elle se compose d'un nombre limité de grands industriels En ce qui me concerne elle m'apparaît plutôt comme un tout industrialisation totale et même comme un tout non italien transnational Mais je connais car je les vois et les vis quelques-unes des caractéristiques de ce nouveau pouvoir qui n'a pas encore de visage Sa décision d'abandonner l'église Sa détermination couronnée de succès de transformer paysans et sous-prolétaires en petits bourgeois et surtout son ardeur pour ainsi dire cosmique à aller jusqu'au bout du développement produire et consommer Et voilà ce qu'il dit maintenant de ce que sont les dirigeants italiens de l'époque par rapport à ce nouveau pouvoir Les hommes du pouvoir démocrate chrétien ont subi tout cela alors qu'ils croyaient l'administrer Ils ne se sont pas aperçus qu'il s'agissait d'autre chose d'incommensurables non seulement avec eux mais encore avec toute forme de civilisation Comme toujours confère Gramsci il n'y a eu de symptômes que dans le langage Pendant la phase de transition les hommes du pouvoir démocrate chrétien ont presque brusquement changé leur façon de s'exprimer en adoptant un langage complètement nouveau du reste aussi incompréhensible que le latin spécialement Aldo Moro c'est à dire par une énigmatique corrélation celui qui apparaît comme le moins impliqué de tous dans les actes horribles organisés de 1969 à aujourd'hui dans le but jusqu'à présent formellement atteint de conserver à tout prix le pouvoir avec un petit p je dis formellement parce que je le répète dans la réalité les dignitaires démocrates chrétiens avec leur démarche d'automate et leur sourire cachent le vide le pouvoir réel agit sans eux et ils n'ont entre les mains qu'un appareil inutile qui ne laisse plus de réel en eux que leur morne complet veston alors là ça va plus loin si vous voulez que simplement le constat de ce crime parfait qu'est la société de consommation de la construction de cette société préordonnée sans contrainte explicite mais où finalement on ne peut plus contrer un discours que le pouvoir ne tient plus parce qu'il n'aurait plus besoin de tenir le pouvoir ça va au-delà vous savez un de mes amis Pierre Hillard a coutume de dire que le fond de l'histoire est religieux alors il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par là si on veut dire par là que au sens bêtement je dirais historiciste du terme tout se réduit à l'affrontement entre des religions ça n'a aucun sens beaucoup de phénomènes historiques ne sont pas directement religieux mais si on veut dire par là que l'arrière-plan du drame historique recoupe toujours des enjeux profondément religieux qui sont en fait les seuls vrais enjeux dont les acteurs ont obscurément conscience et en fonction desquels en fait ils se positionnent alors je suis tout à fait d'accord avec lui et voilà voilà à quel moment Pasolini devient intemporel en fait sans le dire vraiment parce que c'est indissible il va poser vraiment l'enjeu religieux de son époque et c'est ça qui lui a donné je pense une certaine intuition qui lui a permis de comprendre énormément de choses mieux et avant la plupart de ses contemporains vous savez il n'était pas anti-catholique en fait quand on lit bien ses textes évidemment il a parfois des formules extrêmement extrêmement dures pour l'église catholique il dit que l'ignorance vaticane a été le paradigme de l'ignorance généralisée de la bourgeoisie italienne c'est à dire en gros l'église catholique avait quelque chose contre l'intelligence d'une certaine façon à une certaine époque voilà ce qu'il dit sur finalement la mentalité de ce monde catholique italien foi et espérance n'apparaissent qu'en tant que fondement de règle les fondements auxquels ne remonte jamais une responsabilité du fait que l'on défère devant les autorités saint Thomas ou quelques lumières du droit canonique dont nous ne connaissons pas les noms quant au rapport entre foi et espérance et les codes qui en sont nés les juges n'abordent jamais le sujet il est vrai que le niveau purement pratique auquel ils opèrent pourrait leur fournir une justification à cet égard mais s'il est vrai qu'à ce niveau pratique ils peuvent ignorer foi et espérance ils ne peuvent pourtant pas ignorer l'amour et c'est là l'horreur de la chose l'amour qui est le plus élevé des sentiments évangéliques est le seul qui soit autonome on peut donner de l'amour sans foi ni espérance mais sans amour la foi et l'espérance ne peuvent même être monstrueuses est ici dégradé et devient une pure mesure pragmatique d'un indifférentisme et d'un cynisme parfaitement scandaleux l'amour semble ne servir qu'à découvrir les hommes dans leur plus misérable et atroce nudité de créatures et après les avoir si cruellement mis à nu on ne leur pardonne pas on ne les comprend pas le pessimisme à propos de l'homme est trop total pour laisser la place d'intervenir à la fougue du pardon et de la compréhension il jette une indistincte couleur de plomb sur tout et je ne vois rien de moins religieux et même de plus répugnant que cela c'est à dire en fait que le procès qu'il fait à l'église catholique c'est de n'être pas vraiment catholique au sens où elle ne serait pas vraiment chrétienne elle ne serait pas vraiment la pierre sur laquelle le Christ a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et de fait Pasolini qui était un nom comme je vous le disais un homosexuel tendance frénétique pouvait avoir des prises d'opposition parfois qui le mettaient en porte-à-faux par rapport à ses camarades du PCI et qui le rapprochaient du catholicisme par exemple sur l'avortement il a écrit plusieurs textes pour rappeler que c'était un homicide et une faute pour la conscience mais évidemment il n'était pas audible par les catholiques bien pensants de son époque vous imaginez il faut voir ce qu'il dit quand même un PD qui dit en fait votre défense de la famille n'a plus grand chose à voir avec le christianisme ce que vous défendez ce n'est pas la famille chrétienne c'est une famille organisée autour du coït obligé c'est à dire de l'acte hétérosexuel obligé et soyez honnête pourquoi l'avortement va être toléré dans nos sociétés parce qu'il rend possible d'une certaine façon cet acte sexuel presque sans risque on n'a plus le risque de se retrouver avec un enfant sur les bras et ça vous permettra d'aller au bout de votre névrose hyper sexualisée générale et donc il va même au-delà il va même au-delà il va jusqu'à dire écoutez quoi vous voulez une nouvelle morale adaptée à un temps où l'humanité ne lutte plus pour sa survie en faisant le plus d'enfants possible mais au contraire en en faisant le moins possible parce que ce qui la menace maintenant c'est la destruction des ressources naturelles c'est le boom démographique mais moi j'ai une solution dit Pasolini vous savez il existe des sexualités qui règlent le problème la mienne par exemple c'est-à-dire en gros à un moment il pousse la provocation jusqu'à dire en gros écoutez votre culture de mort allez jusqu'au bout faites comme moi mon homosexualité totalement morbide parce que c'est morbide l'homosexualité fondamentalement me permet de vous dire qu'on peut assumer la culture de mort on peut aller au bout quel scandale quel discours mais on ne peut pas faire plus choquant mais en même temps discours profondément chrétien je vous rappelle que le Christ était connu pour fréquenter des prostituées des réprouvées de toutes sortes Pasolini est tout à fait dans cette ligne là et c'est là qu'il touche il tape dans le mille et c'est pour ça que son discours est intemporel maintenant on y vient on y vient enfin à la fin de tout ça je vais vous dire ce que je crois avoir compris dans son discours je pense que ce qu'il dit en réalité c'est bon écoutez moi le PD corrupteur de la jeunesse je puis la mort et c'est vrai vous les bons bourgeois post-catholiques en fait de l'Italie des années 70 vous vous ne pouvez pas la mort mais ça vous est facile les gars parce qu'en fait vous n'êtes pas vivant vous êtes des zombies et je pense que c'est ça qu'il arrive à dire et à faire comprendre et ça c'est un peu le privilège des vrais poètes faire entendre l'indicible il arrive je pense à dire à faire comprendre pourquoi le monde dans lequel il entre ce monde des années 70 de la consommation de la télévision etc c'est un monde zombifié zombifié parce que ce qui crée la vie à l'intérieur de l'âme de son pays de l'âme italienne c'était l'espérance chrétienne et cette espérance est en train de mourir faute d'amour alors moi évidemment à titre personnel je suis assez mal placé pour parler de tout ça parce que vous savez je suis étranger à ce monde là je ne suis pas catholique la société de consommation s'est imposée au départ dans des pays majoritairement protestants c'est assez logique parce que si vous voulez elle pose beaucoup moins de problèmes à un protestant qu'à un catholique la société de consommation c'est la mort de l'église comme Pasolini l'a très bien montré mais le protestantisme c'est un christianisme qui peut survivre très longtemps hors de toute église le principe de la prêtrise du croyant de l'intermédiation du Christ seul tout ça construit si vous voulez un univers mental où en quelque sorte on peut s'accommoder plus facilement de cette entreprise de zombification mais ça ne m'empêche pas de comprendre la souffrance que peuvent représenter les évolutions les tendances imposées par la société la société contemporaine à des âmes naturellement catholiques si j'ose dire quand bien même elles seraient pédées et communistes et donc je pense que vraiment on peut lire les écrits corsaires de Pierre Paolo Pasolini dont je n'hésiterai pas à dire que c'est en réalité un très grand texte pour comprendre l'âme catholique à mon âme de la vie voilà cela dit on vient de s'offrir une petite échappée poétique parce que quand même de temps en temps il faut essayer de sortir de notre actualité pas particulièrement réjouissante mais on va revenir dans notre actualité sous sa forme franchement pas réjouissante très rapidement puisque on va reparler d'une série de notes de lecture pour préparer une réaction sur le racisme anti-blanc que vous m'avez demandé et la prochaine note de lecture c'est John Rushton race, évolution et comportement attention ça brûle et je vous dis à bientôt